Gloire à Dieu, nous vous accueillons à notre culte d'adoration aujourd'hui au nom de Jésus Christ. Je prie que toutes choses fassent du bien à votre vie au nom de Jésus Christ. Pourrais-je vous donner une exaltation avant de commencer ? Vous devez vous habiller comme si vous venez au culte d'adoration à l'église. Et vous devez vous concentrer et pour tout faire que vous êtes complètement là, vous n'êtes pas sorti pour aller prendre ceci et prendre cela. Ayons la discipline d'être ensemble comme nous adorons ensemble et le Seigneur va vous bénir abondamment, énormément au nom de Jésus Christ. Merci beaucoup, prions ensemble. Père, nous te remercions aujourd'hui, nous bénissons ton nom, nous te glorifions pour ce jour d'adoration. Nous demandons, Seigneur, que tu nous accordes une réelle concentration et consécration avec une bonne communion avec toi au nom de Jésus Christ. Comme la parole sort et pénètre dans notre cœur, nous demandons que ta bénédiction vienne sur nous, que la guérison vienne, que la délivrance vienne, que la provision vienne à toute vie au nom de Jésus Christ. Je prie, Seigneur, que tu touches ton peuple, que vraiment tu transformes ton peuple, afin que toute forme de captivité, de calamité, que toutes ces choses disparaissent au nom de Jésus Christ. Bénis ton peuple aujourd'hui et que tout le monde soit béni. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Comme nous l'avons appris lors du sondage, nous allons voir Job 42 et je me concentre sur le verset à mémoriser qui est Job 42, verset 10. L'éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis et l'éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Pensez-y. Nous devons méditer sur cela et voir comment nous plonger dans la bénédiction de Dieu et comment tout jour sera brisé dans chaque vie et comment toute calamité et toute captivité sera changée. Comme vous pensez au mot captivité, c'est la captivité d'une seule personne, pas la captivité d'une nation, pas la captivité d'une tribu ou d'un groupe de personnes. Mais une personne, l'éternel rétablit Job dans son premier état, son premier état de captivité, son premier état où il n'avait pas de captivité. Je veux que vous retourniez, vous allez à Job chapitre 2, verset 6 qui dit, l'éternel dit à Satan, voici, je te le livre seulement et pagne sa vie. Là, on a vu que Satan, argumentaire, disait à Dieu que Job te servait parce que tu as bâti une haie autour de lui et tu l'as béni. C'est pourquoi il te sert. Dieu dit, d'accord, je te laisse et que voici, il aide et je te le livre. C'est la captivité. Lorsque quelqu'un vient sous le fardeau, sous le poids, sous l'oppression, sous la méchanceté, sous la cruauté de Satan, lorsque l'affliction vient là, l'affliction est considérée comme une captivité. Vous savez, le Seigneur a limité Satan et le Seigneur lui a dit que seulement il épargne sa vie. Verset 7 dit, et Satan se retira de devant la face de l'éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. C'est la captivité. Lorsque quelqu'un a une plaie, un ulcère au visage, à la tête, à la paume, à la plante, et tout le corps est couvert d'ulcères, de la tête jusqu'à la plante des pieds. C'est-à-dire, c'est-à-dire, pour Job, il ne pouvait pas sortir. C'est-à-dire, c'est comme il est assigné à domicile, à domicile. Il est rempli, il est rempli de douleur. Alors, cette incarcération, cet emprisonnement qui ne pouvait rien faire, c'est la captivité. Et, et, on voit que, et Job prit un tesson pour se gratter, s'assister sur la cendre. Il ne pouvait pas s'asseoir sur un matelas, ou bien sûr, le sol du, maintenant, il s'assit sur la cendre. Et, jour et nuit, il souffrait, il éprouvait des douleurs atroces. Il ne pouvait rien faire pour lui-même. Aller au champ, il pouvait faire ceci. Lorsque la maladie fait abaisser la personne au niveau que la personne est allaitée, au niveau que la personne est confinée, la personne ne peut rien faire. La personne est contrainte de rester dans un lieu d'affection, de douleur. Ça, c'est la captivité. Quand on voit, Esaï 49, verset 24, dit, Le bulletin du puissant lui sera-t-il enlevé, et la capture, c'est-à-dire, la personne qui est en captivité est un captif, ou une capture. Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle, la personne est sous une puissante force. Verset 25, qui dit, Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant, ça, c'est la captivité. Lorsque une personnalité puissante, une puissante plus élevée, que vous ne pouvez pas résister, lorsque la personne, la puissance, l'âme, vous pétine, et cela vous opprime, avec un pouvoir très puissant. Et, oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevé, et le bulletin du tyran lui échappera. Lorsque quelqu'un est sans aide, sous un tyran, sous une personne qui l'opprime, ça, c'est la captivité. Le Seigneur dit, Je combattrai tes ennemis, et je sauverai tes fesses. Oui, la personne qui vous opprime, avec affection, avec oppression, vous êtes sans aide, c'est la captivité dont le Seigneur parle. Il dit que, Je, je sauverai tes fils, comme nous sommes venus au Nouveau Testament, en 2e Timothée 2, verset 26, dit, Et que, revenu à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable, qui s'est emparé d'eux, pour les soumettre à sa volonté. Ils sont emparés par Satan, Satan les a pris comme esclaves, il les a pris, et il oeuvre pour Satan. Ils sont contraints d'aller avec lui, et sont obligés de faire tout ce qu'il a dit. S'ils ne l'ont pas fait, il va les afficher, les punir, ça, c'est la captivité. S'il y a une telle captivité dans la vie de quelqu'un, aujourd'hui, la maladie, l'affection, l'attaque, quel que soit le nom, et la personne est contrainte de rester là-bas, comme si je n'ai pas de choix, je dois servir ceci, je dois faire ceci et cela, Est-ce que vous savez que Dieu va vous délivrer aujourd'hui, et vous affranchira, parce que, c'est dit que, quand on retourne à notre texte, notre verset, à Mémoselle, en Job 42, verset 10, L'éternel a rétabli Job dans son premier état. Nous parlons aujourd'hui du thème, qui est la prescription divine, pour l'affranchissement de la captivité. Je me réjouis avec vous d'être ici ce matin, je me réjouis du fait que vous êtes connectés, parce qu'il y a ce matin l'affranchissement de la captivité. Le Seigneur nous donne la prescription divine, comme il a parlé au Job, comme c'est un problème irrésolu, comme problème insoluble, mais le Seigneur lui-même a changé, a rétabli Job dans son premier état, lorsqu'il a prié pour ses amis, et l'éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Il ne faut pas aller voir ce verset, et dire, et l'éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Quand on lit l'écriture, il faut lire avec compréhension, et qu'on compare les écritures aux écritures, et comme on voit ce chapitre 42, on a dit que Job avait sept fils et trois filles. Quand on va, on commence à vous faire cela vous-même, à Job 1, 1 à 2 et 3. Vous allez voir combien de fils il avait. Il avait sept fils et trois filles. Alors, il n'était pas double. Il ne lui a pas donné quatorze fils, et puis six filles. Quand on a dit que le Seigneur lui a donné le double de ce qu'il avait, cela se référait aux choses matérielles, les bêtes, c'est-à-dire les animaux, les biens matériels. Alors, le Seigneur lui a donné le double de ce qu'il avait. Alors, je vais vous dire une autre chose. Vous savez, dans le chapitre 12, je n'ai pas le temps de l'ouvrir, chapitre 2, la femme a dit, « Est-ce que tu gardes toujours, tu tiens toujours ton intégrité ? Est-ce que tu continues de servir Dieu, maudit Dieu et meurs ? » Et Job lui a dit, « Que tu parles comme l'une des femmes insensées. Avons-nous reçu du bien de Dieu ? » « Nous avons reçu du bien de Dieu, pourquoi ne pas recevoir le mal de sa mère ? » Et depuis lors, Job n'a pas maudit Dieu. Alors, depuis ce temps, jusqu'à la fin de Job, la femme n'a plus rien dit à Job. Vous voyez que lorsque Dieu a parlé aux amis de Job, qu'il s'était hérité contre eux. Et Job, le Seigneur n'a rien dit à Job au sujet de sa femme, parce que c'était réglé. Vous voyez ? S'il y a un désaccord entre toi et ta femme, pourquoi tu parles comme ça ? Tu parles comme si tu n'as pas le salut, comme on est enfant de Dieu, et c'est réglé là-bas entre vous. Dès que vous avez réglé ça, Dieu aussi règle ça. Job n'est pas allé, sinon prendre une autre femme. Quand on lui dit que le Seigneur lui accordait le double de tout ce qu'il avait possédé, pas deux femmes, pas le double d'enfants, le même nombre d'enfants, le même nombre de femmes, la même femme, le même mari, joint ensemble jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc, le Seigneur n'encourage pas d'avoir une autre femme. Il ne soutient pas mes affaires, elle ne soutient pas mon progrès, elle ne soutient pas mes affaires, elle ne soutient pas mon bien-être, même elle me déconsidère. Regardez comment elle parle, elle veut que je rétrograde. Il faut régler cela et avancer. Vous êtes toujours mari et femme, et le Seigneur vous bénit au nom de Jésus-Christ. Et lorsque Dieu rétablit la femme dans son premier état, l'homme dans son premier état, vous, ensemble, vous êtes productifs, vous aurez le durbe de ce que vous avez perdu au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je vous parle de la prescription divine. La prescription divine pour l'affranchissement de la captivité. Donc, nous allons voir trois points. Premier point, c'est la repentance et la rédemption de la captivité du péché. Le péché est une captivité. Deuxième point, le remède pour le rétablissement de la captivité de maladie. Et aujourd'hui, le jour sera baisé. Aujourd'hui, l'oppression sera ôtée. Aujourd'hui, la maladie va disparaître au nom de Jésus-Christ. Et troisième point, c'est la délivrance et la réclamation de la captivité de Satan. Nous allons voir trois choses. Il y a le péché, il y a la maladie et Satan. Tous, de la captivité du péché, de la maladie de Satan, la délivrance est venue. Il y a la débatation totale venant de l'ennemi. Alors, la délivrance totale aujourd'hui est venue au nom de Jésus-Christ. On va au premier point, qui est la repentance et la rédemption de la captivité du péché. La repentance et la rédemption de la captivité du péché. Nous lisons de Job 42, versets 5 et 6. Job 42, je lis de versets 5. Donc, Job ici confessait. Mon oreille avait entendu. Job parlait à Dieu. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais, maintenant, mon oeil t'a vu. Vous avez remarqué quelque chose ici. Lorsque Esaïe a vu le Seigneur, il a vu la gloire de Dieu, il a vu la sainteté de Dieu, il a vu l'éclat de la justice de Dieu, il s'était déprécié, il a vu combien il était différent de Dieu. Il a dit, « Je suis un homme aux lèvres impures. » Et l'ange est venu le toucher, disant que tel ton péché, ton iniquité est expiée. Quand on voit Dieu dans sa majesté, dans sa justice, dans sa gloire, dans sa sainteté, vous allez voir combien vous êtes différent de la sainteté, de la justice de Dieu. Donc, il a dit, « Mon oreille avait entendu parler de toi. » Voici le verset 6. Il dit, « Mais maintenant, mon oeil t'a vu. » 6. « C'est pourquoi je me condamne et je me repends sur la poussière et sur la cendre. » « C'est pourquoi je me condamne et je me repends sur la poussière et sur la cendre. » Quand nous parlons de la captivité du péché, je vais vous montrer trois choses là-bas. Numéro 1, la reconnaissance de la captivité du péché. Proverbe. chapitre 5, verset 22. Vous allez voir que le péché lit. Le péché garde quelqu'un dans la captivité. Est-ce que vous ouvrez la Bible ? Proverbe, chapitre 5, je lis verset 22. « Le méchant est pris dans ses propres iniquités. » « Le méchant est pris dans ses propres iniquités. » « Il est saisi. » « Il est saisi. » « Lui, est ligoté. » Par les liens de son péché. » Nous sommes responsables de ce qu'on fait. Lorsque quelqu'un péche, lorsque quelqu'un commet l'iniquité, tout d'abord, c'est un acte. Alors, comme la personne continue comme ça, cela devient son habitude. Et c'est une corde qui dit la personne. Il ne peut plus s'aider d'aucune manière. On nous dit en deuxième Timothée, chapitre 2, chapitre 3, verset 6. Et c'est ainsi qu'il rentre dans des maisons et emporte beaucoup de personnes. Lorsque quelqu'un vit dans le péché, lorsque quelqu'un n'est pas pardonné, lorsque quelqu'un n'est pas affranchi, lorsque quelqu'un n'a pas le salut du Seigneur, la personne est chargée du péché et c'est la captivité du péché. Donc, nous devons reconnaître. Deuxième Timothée, 3, 6. Nous devons reconnaître la captivité du péché. Romains 7, 14. Cela nous dit maintenant ce qu'est la captivité. Romains 7. Et vous savez que la loi est spirituelle et je suis charnel et vendu au péché. C'est comme un esclave qui est vendu au maître qui a le péché. Et le péché saisit la personne captive. Et le verset Romains 7, 15. Verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je veux. C'est un esclave et le maître le contraint, l'oblige à faire ce qu'il doit faire et qu'il voit ce qu'il doit faire. Il le fait malgré lui-même et il le fait sans avoir eu sa propre conscience libre. Il le fait, mais il n'aime. Il fait ça malgré lui. Il n'est pas content de lui-même. C'est la captivité. Verset 16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Verset 17. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. C'est le péché qui habite en moi. C'est comme le maître qui, à tout moment, veille sur lui. Il dit que, as-tu fait cela? La chose mauvaise là, tu dois faire cela. Il y a des gens qui sont obligés, des gens qui sont poussés et ils s'asseyent. Si vous s'asseyiez calmement à la maison, alors ils vont venir. La chose va les pousser d'aller faire le mal. Alors, ils vont faire le mal. Mais ils vont savoir que ceci est mauvais, que ceci détruit leur vie. Mais ils sont dans la captivité. Verset 23. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif, voir cela, de la loi du péché. Le péché est une captivité. L'iniquité est une captivité. Se plonger dans l'iniquité sans l'occasion de se repentir, c'est l'iniquité. Et la loi de mon entendement est qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes lois. Verset 24. Misérable que je suis, misérable que je suis, misérable captif, misérable pécheur que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Dieu merci, c'est pourquoi nous sommes là ce matin. Le Seigneur délivrera tout le monde. Quand nous pensons à ce premier point, nous venons à la repentance après d'être convaincu du péché. On se repent après la repentance, après d'être convaincu du péché. On a déjà lu Job 42, là où Job a dit que, là qu'il se repent, sur la poussière et sur la cendre. La repentance est importante. Que je vous montre quelque chose dans la repentance. Deuxièmement, Corinthiens, chapitre 7, verset 10. En effet, la traitesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Tandis que la traitesse du monde produit la mort. Que je vous l'explique. Lorsque quelqu'un fait cacher de mauvais, et que les forces de l'ordre l'arrêtent, et qu'il soit traduit à la justice, et puis envoyé en prison, alors il allait, il passera une telle année, il sera privé de sa femme, privé de ses enfants, privé de sa communauté. Il aura un remords. Il aura eu une traitesse. Pourquoi j'ai fait cela ? Mais si quelqu'un a une repentance authentique, cette repentance authentique provient de sa conviction du péché, et réellement, il se sent désolé d'avoir fait pour ça, et il se sent vraiment désolé d'avoir fait cela, qu'il ne répétera pas cela. Si Dieu me pardonne ceci-là, je vais mener une vie de justice, je ne vais plus me plonger à faire cela. Cette conviction pour le péché, si cela a fait défaut, si cette conviction pour le mal qu'il a fait, pour le mal qu'il a fait, n'est pas là, si ce n'est pas une conviction qui brise sa conscience, sinon tout ce qu'il aura, ne sera qu'une résolution vide, un remords, je ne feras plus cela, si je fais, si je répète cela, couper ma tête. Ça c'est une résolution, une vie des résolutions. tout ce qu'il aura, il veut chercher à bâtir sa réputation, il n'est pas désolé de ce qu'il a fait, mais si la repentance sera acceptée par Dieu, si notre repentance va conduire au véritable salut qui nous amène au ciel, il faut une traitesse, selon Dieu qui produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la traitesse du monde produit la mort. On nous dit que cela est exigé de tout le monde. Acte 17, Acte 17, verset 30, Acte 17, verset 30, Dieu s'en tenait compte des temps d'ignorance. Tout ce que Job a dit, tout ce que Job a fait, comme il a répondu à ses amis, cela provient de l'ignorance, Dieu dit qu'il ferme les yeux sur cela, et Job était vraiment reconnaissant à Dieu que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu qu'il est à se repartir. Tout ce qu'on a fait au temps de notre vie d'ignorance, tout ce que nous avons fait, sans consciemment reconnaître que ceci n'est pas bon devant Dieu, tout ce qu'on a fait, sans connaître que Dieu, qui a envoyé son fils unique pour mourir, pour éter nos péchés, on voit que, non, j'ai mal fait, je ne dois pas faire cela. Ce sont mes péchés qui ont cloué Jésus à la croix, à cause de cette souffrance de Christ, le sacrifice de Christ, je me détourne du péché, je me tourne vers mon sauveur, et je veux mener la vie qui glorifie le Seigneur. Le Seigneur va pardonner. Mais maintenant, il annonce maintenant à tous les hommes en tous les lieux qu'il est à se repentir. 31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera, il jugera le monde selon la justice par l'homme, c'est Jésus-là, qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine. Il a donné l'assurance qu'il donne une preuve qui va pardonner tout le monde, que le jugement va passer par-dessus tout le monde quand on croit au Seigneur Jésus-Christ. Comment va-t-il nous donner l'assurance ? Il nous donne une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Avant de quitter le premier point, nous allons voir la deuxième partie. Le premier point là-bas, c'est reconnaître la captivité du péché. 2. C'est la repentance après la convention du péché. 3. C'est la rédemption et la purification de tous les péchés. La rédemption et la purification de tous les péchés. Vous savez ce que Dieu fait ? Il nous rachète. Il ôte le pouvoir du péché. Il ôte le châtiment du péché. En Romain 3, verset 24. Romain 3, verset 24. Il dit, ils sont gratuitement justifiés. Vous ne payez rien. Le salut est plus cher que l'argent. Cela ne peut jamais être acquis par l'argent. C'est la grâce de Dieu. C'est disponible pour vous, pour moi. C'est disponible pour chaque membre de la famille, pour tout le monde. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Rappelez-vous, à tout moment, ce n'est pas sa grâce. Pas le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La rédemption qui est en Jésus-Christ. Verset 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires. Il a versé son sang pour vous. Le sang, c'est pour la purification de vos péchés. Il a versé le sang pour vous. C'est pour ôter vos péchés. C'est pour purifier vos péchés. Vous avez la foi en ce sang-là. Vous avez la foi en cette propitiation. Vous avez la foi en ce sacrifice de Christ. afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience afin, dis-je, 26, de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. À être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Nous allons au Colossien. Colossien 1 parle de cette rédemption. Mais là, il y a quelque chose. On doit penser à cela. Avez-vous ouvert Colossien 1.13 Colossien 1.13 qui nous a délivré de la puissance des ténèbres. Rappelez-vous la personnalité derrière la souffrance de Job, c'est Satan. La personnalité derrière la souffrance de Job sont les puissances des ténèbres. dans ce pardon, dans cette rédemption, comme le Seigneur vous rapproche de lui-même, il vous revêt comme son fils, comme sa fille, comme son enfant, et vous délivre. Il vous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du fils de son amour. Comment cela se produit-t-il ? Verset 14. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. La rédemption que nous avons, alors nous a ôté de la mer du malin. La rémission des péchés. La rémission des péchés. Alors, tous les péchés, tout est amoncelé et nous en a racheté. C'est notre rédemption. Titre 2. Titre 2. Chapitre 2. Verset 14. Qui s'est donné le même ? Vous pouvez mettre votre nom là-bas. Qui s'est donné pour moi ? Qui s'est donné pour nous tous ? Qui s'est donné le même pour nous ? Afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifier par lui et s'aider pour les bonnes oeuvres. La rédemption disponible qui est donc invoquera le nom du Seigneur sera pardonné, sera racheté, sera ôté de la captivité de Satan. Allons au deuxième point maintenant. Deuxième point qui parle de le remède pour le rétablissement de la captivité de la maladie. Le remède pour le rétablissement de la captivité de la maladie. Cela nous fait ramener à Job. Job 42. Je lis verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Le Seigneur l'Éternel rétablit Job dans son premier état. On avait parlé de la captivité du Péchine. Nous nous parlons de la captivité de la maladie. La captivité de la maladie. Parce que qu'avait-il il avait la maladie à cause de la maladie. Il y a l'angoisse. Il y a quelque chose. L'accusation. Il y a la souffrance. L'accusation de Satan et ses amis l'accusaient. Alors il souhaitait mourir. Pourquoi je suis né ? Parce que les douleurs sont trop atroces. Quelles que soient vos douleurs, mon frère, ma sœur, vous aurez la délivrance, l'assurance de votre guérison, le remède pour votre rétablissement de la captivité de la maladie. Cela va se produire au nom de Jésus-Christ. Mais mon frère, vous savez, ma sœur, nous devons nous illuminer et nous devons comprendre la façon, la voix du Seigneur. Il y a des gens qui croient que si on sera affranchi des maladies, la seule chose c'est que on doit chaque fois prier et prier pour nous-mêmes. Et la prière ne l'a pas fait dans un jeûne. On fait le jeûne sec plusieurs jours et encore je n'ai pas acheté assez jeûner. Si j'ai bien jeûner pour ma femme, elle sera guérie. Si j'ai bien jeûner pour moi-même, je serai guéri. On croit que c'est la seule manière qu'on aura la guérison et être bien rétabli de la captivité de la maladie. Le seul moyen ce n'est pas la prière et le jeûne. La prière est bonne, il ne faut pas me comprendre mal. Le jeûne est bon, il ne faut pas me comprendre mal. Mais je vous dis de l'écriture que ça est une partie de ce qu'on doit faire pour avoir la guérison. Numéro 1 quand on parle du remède de la compassion. Voyez, malgré le chagrin qu'il avait d'avoir compassion de ses amis. Voyez le verset 10. L'éternel rétablit Job dans son premier état. L'éternel a inversé la captivité de Job. L'éternel a révoqué la captivité de Job lorsqu'il a prié pour ses amis. Lorsque Job a prié pour ses amis. Comment le voyez-vous? C'est la compassion pour ses amis. Il l'avait critiqué, il l'avait calomnié, il l'avait outragé, il l'avait sous-sonné, il l'avait condamné, il était comme ennemi, il était comme 16, tout ça j'étais comme 16 mais il avait pitié de Dieu a dit Eliphaz je suis mécontent de toi et de tels deux amis vous trois parce que vous n'avez pas bien parlé de moi comme l'a fait mon serviteur Job Job pouvait dire que ça c'est ça condamne-la c'est ça juge-la condamne-la vraiment c'est ça que l'affection venait sur eux regardez ce qu'ils ont dit de moi non mais Job avait compassion de ses amis est-ce que vous savez frères et sœurs lorsque vous avez la compassion de vous avez la compassion des gens qui vous ont outragé cette compassion que vous avez de ces gens peut vous amener la guérison peut vous amener le soulagement ou la délivrance la guérison de votre maladie Matthieu chapitre 5 Matthieu 5 44 mais moi je vous dis aimez vos ennemis n'est-ce pas ce que Job a fait vous aimez et il les a aimés il a eu compassion d'eux il a prié pour eux alors vous aimez pour eux vous intercédez pour eux vous aimez vous les aimez vous souhaitez le meilleur pour eux si vous avez l'affliction il y a quelque chose qui vous opprime et vous voulez en être affranchi vous ne pouvez pas héberger des pensées de péchés dans cet état vous ne pouvez pas avoir des actes d'oppression dans cette situation si vous êtes malade vous êtes totalement alité les gens avec lesquels vous vivez au départ et les gens avec lesquels vous avez argumenté au départ en ce temps-là avant la maladie vous ne pouvez pas continuer à garder cela parce que cela va retarder votre guérison vos meurs vous aimez vos ennemis bénissez aimez vos ennemis bénissez ceux qui vous maudissent faites du bien à ceux qui vous maïssent pourrez-vous dire selon la parole de Dieu si vous êtes malade au lieu de continuer à prier jeûner c'est bon c'est bon de jeûner c'est bon de prier si votre santé peut jeûner d'accord faites-le parfois c'est de se rappeler les gens qui vous ont blessé les gens contre lesquels vous avez décidé de leur faire du mal tu dois leur payer la monnaie lorsque vous allez seulement changer et les bénir vous bénissez ceux qui vous ceux qui vont ceux qui vous ont vous ont mal fait et tu fais du bien à ceux qui vous font mal et c'est dit et faites du bien à ceux qui vous haïssent et prier pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent et prier pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent qu'est-ce que cela veut dire verset 45 voyons ce que Dieu regarde et dit afin que vous soyez fils de votre père que vous ressembliez à Dieu le père qui est bénévolant qui est bienveillant que vous avez la même jeter au-dessus de la condamnation que vous ressembliez à votre père ce faisant votre guérison viendra votre rétablissement viendra car c'est dit afin que vous soyez fils de votre père qui est dans les cieux car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes comment pouvons-nous avoir la guérison le rétablissement et le changement et l'inverse l'inversement des calamités ce que vous devez faire numéro un c'est qu'on doit avoir la compassion alors oui deux il faut le rétablissement de la captivité de maladie le rétablissement de la captivité de maladie vous allez vous serez rétablis vous serez guéris vous n'allez pas mourir dans cet état les membres de votre famille dont vous avez le souci alors vous avez le souci de cette femme de cet enfant ils ne mourront pas dans cet état mais nous avons une responsabilité comme nous comme nous serons rétablis quand vous serez guéris de la captivité de la maladie voyons somme somme 41 verset 2 heureux heureux celui qui s'intéresse aux pauvres au jour du malheur l'éternel le délivre vous savez notre attitude je parle de la majorité des gens j'ai le problème j'ai des épreuves j'ai des difficultés et s'il y a quelqu'un à aider il est plus pauvre que nous il y a quelqu'un à visiter il est plus malade que nous comment je peux faire cela moi si j'ai mon problème moi si j'ai mes défis moi si j'ai mes difficultés vous voyez la parole de Dieu si vous serez rétablis ce n'est pas à tout temps qu'on prie la prière est bonne mais parfois si on prie et en même temps on est avare on prie et on est égocentrique on prie et on est imbu de soi-même cela retarde notre prière heureux celui qui s'intéresse aux pauvres au jour du malheur l'éternel le délivre voilà le verset 2 l'éternel le garde et lui conserve la vie quelque soit ce qui se passe quelque soit ce que vous traversez l'éternel vous gardera dites Amen et le seigneur vous conserve la vie dites Amen il est heureux sur la terre et Job était heureux il était béni alors qu'il s'est rappelé ses amis il avait compassion d'eux il a prié pour eux lorsque ils ne s'étaient pas écrasés par sa maladie par son par son l'angoisse le seigneur le seigneur a dit il faut prier il faut prier pour tes amis pour ces gens qui sont outragés il n'a pas argumenté au seigneur ils ont laissé une marque indélébile dans mon cœur je ne peux pas leur pardonner mais le secret de sortie de la calamité de la maladie c'est de prier pour les autres et c'est dit il est éternel le garde et le conserve la vie il est heureux sur la terre voir ceci et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis verset 4 être instructif l'éternel le soutient sur son lit de douleur tu le soulages dans toutes ses maladies alors dans ses maladies il peut se rappeler le pauvre dans ses maladies il peut se rappeler ceux qui l'ont outragé le seigneur le seigneur a dit qu'il aura pitié de lui il aura compassion de lui et la maladie sera guérie le seigneur est disponible aujourd'hui il va partout aujourd'hui et il vous guérira même aujourd'hui il ôtera la captivité de maladie de vous et de votre famille au nom de Jésus Christ acte chapitre 10 verset 38 acte 10 verset 38 vous savez comment Dieu a un du Saint Esprit et de force Jésus de Nazareth vous savez comment Dieu a loin du Saint Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lui en lui est-ce qu'il va de lui en lui et il est venu dans votre maison là-bas il est venu dans votre communion là-bas il est venu dans votre sanctuaire là-bas et il va vous distinguer il va vous identifier là-bas et quelque soit ce que vous traversez aujourd'hui c'est le jour de guérison et de rétablissement au nom de Jésus Christ vous savez comment Dieu a loin du Saint Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant comme des personnes et guérissant comme des personnes et guérissant et vous faites partie de ce tout là votre jour de rétablissement est venu le remède est maintenant venu votre délivrance est venue et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable car Dieu était avec lui nous allons à Jacques Jacques chapitre 5 verset 13 quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques verset 14 quelqu'un quelqu'un parmi vous est-il malade peu importe le type de maladie que ce soit un nouveau converti que ce soit un nouveau croyant quelqu'un parmi vous est-il malade que ce soit un bébé que ce soit un fils une fille quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église qu'il appelle les anciens de l'église est-ce que vous voyez quelque chose là-bas il ne nous a pas dit la catégorie d'ancien que ce soit un grand apôtre l'ancien là peut-être que l'ancien là c'est l'assistant au pasteur un ancien là c'est un ancien spécial non n'importe quel ancien Dieu veut qu'on soit obéissant à ce qu'il nous dit qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignard d'huile au nom du Seigneur 15 nous dit la prière de la foi sauvera le malade qui que soit la personne qui fait la prière un pasteur que ce soit un pasteur de groupe un pasteur régional un pasteur national qui que soit la personne l'un de nous qui fait cette prière de foi que nous savons que Dieu est fidèle que Dieu ne peut pas mentir et Dieu a dit que si tu m'invoques et si l'ancien prient parce qu'il obéit au Seigneur c'est dit que la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés voici l'assurance il le sera pardonné s'il a commis des péchés il ne nous a pas dit la grandeur du péché la catégorie de péché les péchés habituels ou les péchés de n'importe quel niveau c'est dit qu'il le sera pardonné 16 est très important confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris la confession amène la guérison ou le remède confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres nous sommes confiants nous avons fait ce que le Seigneur a fait nous avons appelé les anciens ils ont prié pour nous c'est comme le téléphone que ce soit qu'il a prié au téléphone il a envoyé un SMS que j'ai prié pour toi tu as pris fin quel que soit le moyen par lequel il a prié pour nous lorsqu'on a confiance cela va amener la cure la consécration et puis cette cette consécration alors on va dire que je vais plus servir Dieu je ne vais pas évangéliser je casse que je sois guérir et la douleur comment je peux aller je dis que je sers Dieu la confession amène la cure la confiance amène la cure la consécration amène la cure alors vous savez vous avez servi l'éternel votre Dieu il bénira votre pain et vos os voici et j'éloignerai la maladie du milieu de toi alors continuez de servir le Seigneur consacrez-vous au Seigneur votre cure est déjà arrivée verset 16 la dernière partie la prière fervente du juste a une grande efficacité la prière fervente du juste a une grande efficacité qu'est-ce que la prière fervente quelque chose dit que si je cogne la tête au mur si je prie si je saute si je me fais du mal c'est la prière fervente non il parle de la prière provenant du coeur la prière qui provient du coeur sur la base des écritures la prière qui provient avec faveur regardant la croix celui-là qui est mort pour tout le monde la prière qui provient de toi et tu regardes intimement les meurtres de Christ et tu t'accroches à cela ferventment tu dis que de tout ton coeur avec toute la passion en toi cette prière ne sera pas renier cela ne parle pas de pleurer crier qu'est-ce que tu fais ou que je fais une prière fervente si cela provient de ta voix ce n'est pas une prière fervente c'est superficiel mais ce qui vient de ton coeur la prière fervente du juste a une grande efficacité cette prière sera efficace dans ta vie nous parlons du remède de la compassion malgré l'angoisse nous parlons du rétablissement de la caractéristique de maladie nous parlons de l'inversement de la l'inversement de la calamité pour ses serviteurs si vous revenez à Job à Job 42 vous allez voir ce que le seigneur a dit de Job il dit mon serviteur l'éternel rétablit Job dans son premier rétabli le teneur a inversé la caractéristique de Job votre caractéristique sera inversée aujourd'hui votre juge sera brisée aujourd'hui et toutes les calamités sur vous sur votre famille sur ta profession sur ton job toute chose négative sera inversée au nom de Jésus Christ et tout l'opprobre on a dit ceci et cela que le seigneur révoque tout et les gens qui l'ont opposé qui l'ont critiqué Dieu a dit ça c'est mon bien-aimé serviteur et là inversé tout cette propre toute chose négative contre votre vie en tant que serviteur de Dieu enfant de Dieu tout sera révoqué ce jour au nom de Jésus Christ si vous dites Amen c'est accompli et l'éternel rétablit l'éternel inverse l'éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis et l'éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé il avait inversé la pauvreté et la perte tout ce que vous avez perdu le seigneur vous le donnera aujourd'hui au nom de Jésus Christ vous allez chanter de joie vous serez content à cause de l'inverse l'inversement de la capacité qui était venue sur vous somme 126 verset 1 somme 126 le seigneur a changé la captivité de Job somme 126 verset 1 quand l'éternel ramena les captifs de Sion nous étions comme ceux qui font un rêve verset 2 alors notre bouche était remplie de cris de joie votre heure sonne votre bouche sera remplie de cris de joie votre coeur sera rempli de cris de joie et notre langue de chant d'allégresse alors on disait parmi les nations l'éternel a fait pour eux de grandes choses vos amis vont le voir vos voisins vont le voir vos collègues vont le voir que l'éternel a fait de grandes choses pour vous ceci sera un dimanche heureux pour vous ceci sera un jour heureux pour vous verset 3 l'éternel a fait pour nous de grandes choses l'éternel a fait pour nous de grandes choses nous sommes dans la joie il faut le personnaliser l'éternel a fait pour moi de grandes choses il faut le répéter l'éternel a fait pour moi de grandes choses je suis dans la joie vous êtes dans la joie et votre joie ne vous sera pas ravie au nom de Jésus Christ alors par les le meurtrices de Jésus vous êtes guéri et votre calamité inversée par les meurtrices de Jésus tous vos problèmes les choses qui sont venues sur vous comme affliction tout est ôté au nom de Jésus Christ alors le premier point nous parlons de la repartance et la rédemption de la captivité du péché deuxième point nous parlons du remède pour le rétablissement de la captivité de maladie nous allons au troisième point maintenant la délivrance et la réclamation la délivrance et la réclamation de la captivité de Satan la délivrance et la réclamation de la captivité de Satan nous retournons à Job 42 Job 42 verset 10 Job 42 verset qui dit l'éternel rétablit Job dans son premier état comme des fois avons-nous lu cela c'est pour que cela s'incre en vous que vous mettiez votre nom là-bas parce que Job a servi le Seigneur et Job s'en est allé il est maintenant au ciel c'est vous l'homme de l'heure c'est vous la femme du moment et c'est à cause de vous que l'éternel a réservé ceci pour nous toujours concours au bien tout ce qui a été écrit l'a été écrit pour notre intuition afin que par la consolation et l'intuition que dans les écritures que nous ayons l'espérance c'est à cause de vous l'éternel va rétablir votre captivité comme vous priez pour vos amis comme vous faites la volonté de Dieu et l'éternel lui accorda l'éternel vous accordera le double de tout ce que vous avez possédé nous allons voir trois choses ici premier point premier point c'est la délivrance de la captivité de Satan numéro deux c'est c'est la reconnaissance la malédiction de Satan une malédiction vient de Satan vous admettez cela que ce n'est pas vous qui allez c'est Christ qui porte la malédiction pour vous et vous allez vous réjouir de la victoire sur Satan aujourd'hui c'est le jour vous allez vous réjouir quand vous voyez Satan vaincu au nom de Jésus Christ on va au premier point ça c'est la délivrance de la captivité de Satan nous allons à Luc chapitre 13 Luc 13 Luc 13 Luc 13 verset 11 Luc 13 11 qui dit et voici il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser cette femme était infime et elle était courbée c'est une captivité elle ne pouvait même pas se redresser et verset 12 dit verset 12 dit lorsqu'il a vu oui le jour glorieux est venu lorsque Jésus l'a vu votre jour glorieux est venu lorsque Jésus vous voit gloire à Dieu je me réjouis avec vous le Seigneur vous a vu aujourd'hui lorsque Jésus l'a vu Jésus lui adressa la parole et lui dit femme tu es délivrée de ton infirmité dès que Jésus dit cela c'est accompli c'est le Seigneur de gloire c'est le Seigneur du trône d'autorité qui vous parle ce matin toi femme toi homme mon fils ma fille tu es délivré de ton infirmité verset 13 et il lui impose les mains à l'instant il faut crier à l'instant là-bas chez vous à l'instant quand est-ce que votre jour sera brisé à l'instant quand est-ce que votre calamité sera-t-elle ôtée quand est-ce que votre capacité de Satan ou de tout pouvoir sera-t-elle ôtée ou brisée c'est ça à l'instant à l'instant elle se redressa et glorifia Dieu vous allez glorifier Dieu aujourd'hui vous allez glorifier Dieu aujourd'hui le verset 16 verset 16 et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait lié oui la captivité de Satan et que Satan tenait lié oui esclave de Satan que Satan tenait lié depuis 18 ans ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat Luc 14 Luc 4 Luc 4 Luc 4 18 l'esprit du Seigneur est sur moi c'est le Seigneur Jésus Christ qui annonce cela qui proclame cela voici le Seigneur Jésus qui nous fait rappeler ce qui a été écrit à son sujet l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie pour renvoyer libre les opprimés et 19 dit pour publier une année de grâce du Seigneur voici le jour qui est agréable au Seigneur le mois l'année agréable au Seigneur et le jour le mois l'année agréable au Seigneur que toutes vos calamités que toute votre captivité seront brisées au nom de Jésus Christ verset 20 verset 20 dit ensuite il roula le livre et le remit au serviteur et s'assied tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui regardez-lui regardez-le il est le consommateur il est le chef et l'auteur il est le chef et le consommateur de notre foi alors fixez vos regards sur lui voyez le 21 voici le résultat alors il commença à leur dire et commença à vous dire et nous dit aujourd'hui aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie dans votre vie c'est accomplie dans votre famille c'est accomplie il y aura une délivrance totale de la captivité de Satan voit le verset 36 qui dit tous furent saisis de tu peur et ils se disaient les uns aux autres quelle est cette parole il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent et ils sortent ces deux mots seulement que sortir il faut dire sortir il sort il faut dire il sort il faut dire ils sortent regardez la personne devant vous et la personne à côté de vous la personne qui a le défi regardez Christ qui vous guérit regardez Christ qui dit au travail de Dieu sort alors ils vont sortir au nom de Jésus Christ alors comment cela arrive dans votre coeur alors de quoi pensez-vous mais à quoi pensez-vous alors vous pensez à la malédiction de Satan la malédiction n'est pas sur vous maintenant Christ a ôté votre malédiction et comme il ôte votre malédiction la malédiction est sur Satan et la malédiction sur Satan est activée c'est accompli tiens Genèse chapitre 3 verset 14 l'éternel Dieu dit au serpent l'éternel Dieu dit au serpent le Seigneur Dieu dit au diable à Satan c'est Satan qui a utilisé le serpent puisque tu as fait cela tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux de champ tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie vous n'allez pas tu ne vas pas manger mon fils tu n'allez pas manger mon fils ma chère ma fille le citoyen de mon royaume tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie je mettrai un émissier entre toi et la femme je mettrai un émissier entre la femme et Satan entre ta postérité et sa postérité celle-ci t'écrasera la tête la postérité de la femme écrasera la tête de Satan lorsque Jésus et tu lui blesseras le talent tu lui blesseras le talent lorsque Jésus était mort à la croix du caver et Satan qui le blessera le talent le talent et en même temps la malédiction était mise sur Satan et Jésus Jésus lui a écrasé la tête allons Colossiens chapitre 2 15 Colossiens 2 verset 15 qui dit comme il a découvert la domination et les autorités la part du qui a dit nous ne luttons pas avec la chair et le sang ici Christ a vaincu l'ennemi il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livré publiquement en spectacle en triomphant d'elle en triomphant des dominations et des autorités par la croix quel en est le résultat nous allons aux hébreux hébreux chapitre 2 verset 14 qui dit ainsi donc puisque les enfants participent au sang et à la chair il y a également participé lui-même afin que par la mort il anéanti par sa mort à la croix de calvaire par sa mort la mort de substitution par sa mort qu'il a à fait par la mort qu'il a eu à la croix de calvaire par la mort il anéanti celui qui a la puissance de la mort c'est-à-dire le diable il a détruit sa puissance dans ta vie il a détruit sa puissance dans votre famille il a détruit sa puissance dans votre ministère il a détruit sa puissance dans votre profession il a détruit sa puissance afin que par la mort il anéanti celui qui a la puissance de la mort c'est-à-dire le diable voir le verset 15 15 dit et qu'il délivra tous tout le monde chacun sans réception et qu'il délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenue dans la servitude et vous a affranchis vous êtes affranchis au nom de Jésus Christ allons à 1er Jean 3 verset 8 celui qui pêche est du diable car le diable pêche dès le commencement les gens qui ne savent pas que Satan est déjà vaincu que Satan est détruit qu'il y a eu malédiction sur Satan alors il continue de le suivre il s'attèle à lui et il chante pour lui les gens qui ne savent pas que la chaîne est brisée qu'on ne doit plus être esclaves de Satan ceux qui en sont ignorants sont eux qui s'approchent au diable mais voilà la deuxième partie le fils de Dieu apparu afin de détruire les oeuvres du diable afin de détruire les oeuvres du diable Dieu merci les oeuvres du diable tout est détruit dans votre vie entière au nom de Jésus Christ numéro 1 la délivrance de la captivité de Satan vous avez délivré au nom de Jésus Christ 2 c'est 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 reconnaître la malédiction sur Satan il est maudit vous êtes affranchis 3 c'est la réjouissance au sujet de la victoire sur Satan Satan est vaincu il faut répéter cela Satan est vaincu vous allez vous réjouir de cette victoire sur Satan au nom de Jésus Christ nous allons à Luc Luc 10 17 les 70 disent revers avec joie est-ce que vous sortez est-ce que vous allez à l'évangélisation aujourd'hui vous allez rentrer chez vous avec joie est-ce que vous étiez les malades aujourd'hui vous allez revenir à la maison avec joie est-ce que vous touchez la vie de quelqu'un aujourd'hui comme le Seigneur l'a dit vous sortez allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle la création est-ce que vous faites du bien dans la vie de quelqu'un aujourd'hui vous avez la victoire comme vous sortez vous avez des convertis quand vous sortez vous allez voir les malades guéris quand vous sortez et vous-même quand vous sortez et que vous prêchez aux malades vous priez pour les malades ce soir vous reviendrez les 70 revers avec joie disant Seigneur les démons même nous sont soumis en ton nom même les démons nous sont soumis en ton nom les démons même nous sont soumis en ton nom et 18 Jésus leur dit Jésus vous dit je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair Satan tombe Satan va tomber de ta famille Satan tombe Satan va tomber de n'importe qui de ta bienvenue au nom de Jésus Christ verset 19 ceci m'appartient je dis ceci m'appartient je dis ceci ceci vous appartient au nom de Jésus Christ je voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire pourrez vous dire ceci après moi voici voici il m'a donné le pouvoir répétez cela voici il m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi est-ce que vous répétez cela il vous a donné le pouvoir sur toute la puissance de tout ennemi et rien ne pourra me nuire il faut dire cela et rien ne pourra me nuire comme vous sortez rien ne pourra vous nuire comme vous retenez rien ne pourra vous nuire vous n'allez pas contracter ce que les gens contractent vous allez demurer bien pourtant vous allez demurer sauf vous serez protégé au nom de Jésus Christ le verset 20 verset 20 dit cependant ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis mais réjouissez-vous mais réjouissez-vous mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux je vais vous donner une clé avant de rentrer avant de quitter le quitte aujourd'hui je vais vous donner une clé vous allez trouver la clé là en Romain 16 voyez votre votre clé Romain 16 verset 20 Romain 16 la clé le dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds vous allez nous allons nous lever prier quand vous levez vous levez sur la tête de Satan vous levez sur vos problèmes vous levez sur vos problèmes vous levez sur la capitaine la cage est ouverte la prison est ouverte vous tenez sur le problème et le dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec vous est-ce que vous avez entendu cela que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec vous il faut dire Amen la puissance du Seigneur Jésus soit avec vous la présence du Seigneur Jésus soit avec vous que la victoire de notre Seigneur Jésus Christ soit avec vous Amen et je dis Amen pour votre vie au nom de Jésus Christ alors pourquoi ne pas vous lever et prier et vous réjouir et il faut vous réjouir devant le Seigneur parce qu'il nous a donné maintenant la prescription divine pour l'affranchissement de la captivité il nous a donné la prescription pour l'affranchissement de la captivité ouvrez la bouche et parlez au Seigneur ouvrez la bouche et parlez au Seigneur votre victoire est venue votre délivrance est venue s'il y a un péché là-bas il faut t'en repentir s'il y a un péché il y a une iniquité quelque chose qui émerge dans ton cœur présent cela au Seigneur et alors il faut amener la commission de cela au Seigneur dit Seigneur je suis désolé je le dis de tout mon cœur et la rédemption vient de toute captivité il y a le remède pour le rétablissement comme tu prie pour tes amis comme tu as compassion de ceux qui tu as compassion pour ceux qui t'ont outragé la maladie sera au thé complètement de ta vie tu seras rétabli tu seras guéri tu seras délivré aujourd'hui de la puissance de l'ennemi et tu vas te tenir sur tes problèmes et tu auras la victoire tous les jours de ta vie le Dieu de paix le Dieu de miséricorde le Dieu d'amour le Dieu de puissance écrasera bientôt Satan sous tes pieds dorénavant au nom de Jésus Christ que la grâce du Seigneur Jésus Christ la miséricorde du Seigneur Jésus Christ la bonté du Seigneur Jésus Christ la puissance du Seigneur Jésus Christ la présence du Seigneur Jésus Christ la victoire du Seigneur Jésus Christ soit avec vous maintenant et pour toujours Amen prions ensemble Père nous te remercions aujourd'hui nous bénissons ton nom merci pour ce jour merci Seigneur parce que c'est le jour de joie c'est le jour de gaieté c'est le jour de victoire pour tout le monde et je demande Seigneur que ta force que ta puissance que ton pouvoir que la guérison que la cure vienne sur tout le monde au nom de Jésus Christ que chaque péché confessé chaque péché dont on se reprend soit pardonné complètement absolument et que ton esprit rende témoignage dans leur cœur qu'ils sont totalement pardonnés au nom de Jésus Christ je prie Seigneur que la captivité du péché soit brisée la captivité de la maladie brisée que la captivité de Satan soit brisée affranchit ton peuple et accorde la réclamation totale affranchit ton peuple et accorde à ton peuple la délivrance totale et le rétablissement total affranchit ton peuple et accorde leur la réclamation totale au nom de Jésus Christ et aide-les aide-les à demeurer affranchis parce que si le fils nous affranchit nous serons réellement libres je prie Seigneur selon ta parole je déclare ton affranchissement à tout ton peuple je proclame la délivrance à ton peuple je proclame la délivrance et la guérison à tout le monde au nom de Jésus Christ comme nous sortons pour évangéliser comme on sort pour prêcher comme on sort pour tuer la vie des gens nous allons les amener au royaume de Dieu et grande sera notre victoire grande sera notre joie et nous allons rentrer dans la joie au nom de Jésus Christ que ta délivrance que ta rédemption que ta guérison que ton salut que ta joie que ta victoire sont confirmées dans chaque vie maintenant merci Seigneur parce que je sais que tu as exaucé au nom de Jésus nous prions Amen le Seigneur vous a béni continuez de vous réjouir dans la délivrance du Seigneur rappelez-vous que vous allez sortir toucher la vie des gens comme vous touchez leur vie la bénédiction vient donc sur eux et vont se multiplier dans votre vie aussi merci beaucoup et que le Seigneur vous béni